Le 73 mars de l'année semontable, Roger Thomas est études primaires à l'école Saint-Paul, qui est de proximité. Il est 1973, 73 comme dirait le français. Après son diplôme d'état, Roger fera un petit escale à l'université de Kinshasa, à la faculté pré-politique, pré-politique, pré-po, mais qu'il n'achèvera pas, parce que pendant qu'il était aux études secondaires, Roger avait participé au concours organisé par le marché commun. Il est plus âgé de moins de trois mois. Le hasard aura fait que nos parents se sont retrouvés tous à Baroumbou, c'est notre terroir. Et tout logiquement, à 5-6 ans, nous nous retrouvions avec Roger dans le même salle de classe, à l'école primaire Saint-Paul, en première année A exactement. Ce n'est pas que je vais vanter quoi que ce soit. Il s'efforait que Roger était le meilleur de nous, pour connaître R4. C'est certain dans la concession, dans la situation, ce qu'on était en histoire. Il roulait dans une mercédiaire, dans une R4 le Mmeféco, fourgonnette. Mais, pour vous dire qui était Roger, Roger avait une brosse en dessous de sa chaise. Quand il rentrait lui-même, par lui-même d'abord, il commençait par le nettoyer, ses chaussures, parce qu'il ne voulait pas s'aller. J'ai des difficultés pour me tenir à ce lieu, témoigner pour M. Roger, pour Vieroy, ses intimes, pour M. Limoko. En tout cas, j'ai eu un peu mal. J'ai travaillé comme son collaborateur, juste avant qu'il ne sorte en retraite. Donc, parmi ses derniers collaborateurs, j'étais là. Et à chaque fois où il y avait une cérémonie, il aimait bien son travail. Et il aimait, en tout cas, je ne peux plus commenter parce que mon prédécesseur a presque détaillé ce que fit Roger Limoko. Nous étions aussi qu'en allant en retraite, comme c'était un vieux qui a beaucoup travaillé dans le domaine de l'électrification rurale. Si aujourd'hui, la plupart de nos localités sont électrifiées, c'est à cause de Roger Limoko. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais juste lire un petit mot qu'on a écrit ensemble avec mes frères et sœurs. Un petit mot qu'on a écrit ensemble avec mes frères et sœurs. Je préfère m'adresser directement à lui. Papa, mon ami, tu es un homme pro et de foi. Nous avons la foi que tu communiques en nous. C'est vrai que tu nous as inculqué depuis toujours. Que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Comme tu le disais, si bien, même à tes moments les plus durs, ne va pas nous laisser tomber. Et sur ce, nous avons l'espérance que toi aussi, si on perd de celui qui, tu as toujours cru, que tu trouves la paix. Amen. ... 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